Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant sur la logique mathématique dans lequel on va étudier la valeur de vérité d'une proposition. Cette vidéo est dédiée aux étudiants première année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, exprimer les propositions suivantes à l'aide des quantificateurs et connecteurs logiques, puis indiquer la valeur de vérité de chacune d'elles. P1, il n'existe aucun rationnel solution de l'équation x²-2 égale à 0. P2, pour tout rationnel xy tel que x inférieur strictement à y, il existe un rationnel z tel que x inférieur à z inférieur strictement à y. P3, pour tout réel x, il existe un uniquement antirelatif p tel que p inférieur égal à x inférieur strictement à p plus 1. On commence par la proposition P1, il n'existe aucun rationnel solution de l'équation x²-2 égale à 0. Donc la proposition P1, on va mettre quel que soit x appartenant à l'ensemble des rationnels Q, x²-2 est différent de 0. Il n'existe aucun rationnel solution de l'équation x²-2 égale à 0. Et donc, quel que soit x appartenant Q, on a toujours x²-2 différent de 0. Maintenant, on va étudier la valeur de vérité de cette proposition. On a, quel que soit x appartenant à l'ensemble Q, x²-2 égale 0, équivalent à, donc on va résoudre cette équation, donc Q, x² égale à 2, équivalent à, x égale moins racine de 2 ou x égale plus racine de 2. Et comme moins racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q et racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q, alors l'équation x²-2 égale à 0 n'admet pas de solution dans l'ensemble Q. Par suite, la proposition P1 est vraie. La proposition P2, pour tout rationnel x, y tel que x infère strictement à y, il existe un rationnel z tel que x infère strictement à z infère strictement à y. Proposition P2, pour tout rationnel x, y, donc on va mettre quel que soit x appartenant à Q, quel que soit y appartenant à Q, on peut mettre quel que soit x, y, le couple x, y appartenant à Q au carré, c'est la même chose. Tel que x infère strictement à y, implique, il existe un rationnel z, donc il existe z appartenant à Q, tel que x inférieur strictement à z inférieur strictement à y. Donc on écrit P2, quel que soit x appartenant à Q, quel que soit y appartenant à Q, x inférieur à y, implique qu'il existe z dans Q, x inférieur à z inférieur à y. Alors est-ce que cette proposition est vraie ? Donc ici on a entre deux rationnels x et y. Alors est-ce qu'on peut trouver un rationnel z compris strictement entre x et y ? La réponse est oui. Il suffit de prendre le centre z égale x plus y sur 2. Il suffit de prendre z égale x plus y sur 2 qui est le centre du segment x, y. Et z égale à x plus y sur 2 appartient bien sûr à l'ensemble Q. Donc on va écrire la proposition P2 est vraie car pour tout rationnel il suffit de prendre z égale x plus y sur 2 qui appartient bien sûr à l'ensemble Q. Donc on va écrire la proposition P2. Il suffit de prendre z égale x plus y sur 2 qui est aussi de la proposition P2. Donc on va écrire la proposition P2. Il suffit de prendre z égale x plus y sur 2 qui est aussi de la proposition. Proposition P3. Pour tout réel x, il existe un unicontie relatif P tel que P inférieur ou égal à x inférieur strictement à P plus 1. Donc la proposition P3. Pour tout réel x, on va mettre quel que soit x appartenant à R. Il existe un unicontie relatif P. Donc on va mettre il existe un unicontie relatif P appartenant à l'ensemble des antirelatifs Z tel que P inférieur ou égal x inférieur strictement à P plus 1. Alors est-ce que cette proposition est vraie ? Donc ici il suffit de prendre pour tout x dans R il suffit de prendre le plus grand antirelatif inférieur ou égal x. Donc on va choisir P, le plus grand antirelatif inférieur ou égal x. Et donc P plus 1 est forcément supérieur strictement à x. Donc on va mettre la proposition P3 est vraie. Car pour tout réel x, il suffit de prendre P égale le plus grand antirelatif inférieur ou égal x. La proposition P3 est vraie. La proposition P3 est vraie. Car pour tout réel x, il suffit de prendre P le plus grand antirelatif inférieur ou égal x. Et donc la proposition P3 est vraie. la proposition P3 est vraie. Car pour tout réel x, il suffit de prendre P. Le plus grand antirelatif inférieur ou égal x. Il suffit de prendre P qui est vraie. 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 Dans le troisième chapitre généralité sur les fonctions, on verra que P, c'est la partie entière de x, noté e de x, ou bien entrecroché x. Il suffit de prendre P qui est vraie. La proposition P4 est vraie. Il suffit de prendre P qui est vraie. Il suffit de prendre P qui est vraie. La proposition P4 est vraie. Pour tout antirelatif inférieur, il existe un antirelatif inférieur. ou égal à m plus 2. La proposition P4. Pour tout antinaturel n, on va mettre quel que soit n appartenant à n. Il existe un antinaturel m tel que. On va mettre il existe m appartenant à l'ensemble n. Tel que n inférieur ou égal à m plus 2. Est-ce que cette proposition est vraie ? Oui, la proposition P4 est vraie. Pour tout antinaturel n, il suffit de prendre m égale n moins 2. Pour tout antinaturel n, il suffit de prendre m égale n moins 2. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va avoir n inférieur ou égal. On remplace m par n moins 2 et plus 2. On aura n inférieur ou égal à n qui est une proposition vraie. On a toujours n inférieur ou égal à n. Bien sûr, on peut prendre m égale à n moins 1 ou bien tout simplement égale à n. Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va avoir n inférieur ou égal à n plus 2 qui est aussi correcte. Donc, on va écrire la proposition P4 est vraie. car pour tout antinaturel n, il suffit de prendre m égale à n moins 2. On peut prendre n moins 1 ou bien n. Pas de problème. Alors l'révé, la timeline de 4 est vraie. L'ès wouldn Remember, cuando ее égale à n plus 2. Donc on va avoir avoir n plus 2 ou bien 2. On would also CP2 pour��� gerade m populations on o… La comp deg1 est vraie. Proposition P5, pour théorielle x, y, racine de y plus 1 plus x moins 1 au carré égale 0, si seulement si, x égale à 1, y égale à moins 1. Donc proposition P5, pour théorielle x, y, on va mettre quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, racine de y plus 1. Plus x moins 1 au carré égale à 0, si seulement si, on va mettre équivalent, x égale à 1, et y égale à moins 1. Alors, est-ce que cette proposition est vraie ? Alors, on a quel que soit x dans R, quel que soit y dans R, racine de y plus 1. Plus x moins 1 au carré égale à 0, équivalent à. Donc ici, on a racine de y plus 1. Alors, racine y plus 1 qui est supérieure ou égale à 0, et x moins 1 qui est aussi supérieure ou égale à 0. Alors, la somme de deux expressions supérieures ou égale à 0, seulement dans le cas où, donc ceci est vrai, seulement dans le cas où, les deux expressions sont nulles. D'accord ? Donc on ne peut pas avoir ici strictement positif, plus une expression qui est strictement positive, égale à 0. Ce n'est pas possible, donc forcément, les deux expressions sont nulles. Donc, équivalent à racine y plus 1 égale à 0, et x moins 1 au carré égale à 0. Equivalent à, ici on va mettre au carré les deux côtés, donc on va avoir y plus 1 égale à 0, et, ici on va appliquer la racine dans les deux côtés, on va avoir x moins 1 égale à 0. Equivalent à, ici on va faire passer 1 de l'autre côté, on va avoir y égale à moins 1, et, moins 1 de l'autre côté, on va avoir x égale à 1. Voilà, effectivement, quel que soit x appartenant à y, quel que soit y appartenant à r, racine de y plus 1, plus x moins 1 au carré égale à 0, si seulement si, y égale à moins 1, et x égale à 1. Donc la proposition P5 est vraie. Par suite, la proposition P5 est vraie. La proposition P6 pour tout réel x, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors x au carré supérieur ou égal à x. Donc proposition P6, pour tout réel x, on va mettre quel que soit x appartenant à r, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on va mettre x supérieur ou égal à 1, alors on va mettre un plic, x carré, supérieur ou égal à x. Alors ici, la proposition P6 est vraie. Ça c'est évident. On a x supérieur, donc un réel supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire x est supérieur à 0. Donc il suffit de multiplier les deux côtés par x. Donc ici, on a x supérieur ou égal à 1. On multiplie les deux côtés par x. On va avoir ici x, x fois x, c'est x carré, supérieur ou égal. On ne change pas l'ordre car x est positif. Donc 1 fois x, c'est x. Donc x carré, supérieur ou égal à x. Donc on a x supérieur ou égal à x, c'est-à-dire x par x, c'est-à-dire x. Donc P6 c'est vrai, il suffit de multiplier deux côtés de l'inégalité x supérieur ou égal à 1 par x qui est positif. Proposition P7, tout ancien naturel divisible par 3 et divisible par 9. On va mettre proposition P7, tout ancien naturel divisible par 3. On va mettre quel que soit n appartenant à l'ensemble des antinaturels n, tel que n divisible par 3, c'est-à-dire 3 divise n, et divisible par 9, implique 9 divise n, ou bien n divisible par 9. Donc tout antinaturel divisible par 3 et divisible par 9. Quel que soit n appartenant à n, tel que n divisible par 3, implique n divisible par 9. Alors est-ce que cette proposition est vraie ? Non, la proposition P7 est fausse, car il suffit de prendre n égale à 6, car pour n égale à 6, on a 3 divise 6, mais 9 ne divisent pas 6. Donc P7 est fausse, car pour n égale à 6, 3 divise 6, mais 9 ne divisent pas 6. Donc si on choisit n égale à 6, si on choisit n égale à 6, 7 propositions et fausse. Donc la proposition P7 est fausse, car il suffit de prendre n égale à 6, il suffit de prendre n égale à 6, mais 9 ne divisent pas 6. La proposition P8, tout antinaturel n, s'écrit n égale à 3k ou n égale à 3k plus 1 ou n égale à 3k plus 2, avec k appartient à n. Donc la proposition P8, tout antinaturel n, on va mettre quel que soit n appartenant à l'ensemble n. Il existe k et r, donc il existe k appartenant à l'ensemble n. Donc ici on a k appartient à n. Il existe r appartenant à l'ensemble n, tel que n égale à 3k plus r, et r appartient à l'ensemble 0, 1, 2. On peut mettre ici r supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 3. Donc soit on met r appartient à l'ensemble 0, 1, 2, ou bien on met r supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 3. Donc les deux sont corrects. Donc la proposition P8, quel que soit n appartenant à n, il existe k dans n, il existe r dans n, tel que n égale à 3k plus r, et r appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Donc lorsque r égale à 0, on va avoir n égale à 3k. Et lorsque r égale à 1, on va avoir n égale à 3k plus 1. Et lorsque r égale à 2, on aura n égale à 3k plus 2. Alors est-ce que cette proposition est vraie ? Effectivement, la proposition P8 est vraie. Donc la proposition P8 est vraie, car pour toute n annoncière naturelle, il suffit d'effectuer la division euclidienne de n par 3. Donc lorsqu'on effectue la division euclidienne de n par 3, le reste qui est r, est soit 0, soit 1, soit 2. Et donc on aura n égale à 3k, ou bien n égale à 3k plus 1, ou bien n égale à 3k plus 2. Donc ce sont toutes les possibilités. Donc la proposition P8 est vraie, car pour toute n annoncière naturelle n, il suffit d'effectuer la division euclidienne de n par 3. Dans ce cas, le reste est soit égal à 0, soit 0, ou 1, ou 2. On a déjà vu ça l'année dernière, dans le chapitre arithmétique dans n, 30 commun. Donc la proposition P8 est vraie. Dans la carrière de n, il y a un K et R que n est plus 3 ou R est plus 0 et plus 1 et plus 2 Il y a plus 3 Il y a plus 3 Il y a plus 3 et plus 3 et plus 1 et plus 2 Ceux qui sont toujours plus 3 Donc, nous avons suivi ceci dans l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !